salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour ce make-up que j'ai utilisé avec le pigment blue brown de chez MAC donc que j'ai eu en exemple dans le swap avec Tidai les liens sont en barre d'infos voilà allez checker la barre d'infos je suis trop contente de revenir avec un tuto c'est vrai que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait vidéo ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de tuto et voilà donc c'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé je vous avais laissé le choix entre 3 c'est celui qui a eu le plus de like donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à la partager aussi pourquoi pas et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne et voilà je vous laisse avec la suite ah oui et j'ai oublié de vous dire c'est un tuto comme à l'époque voilà parler sans voix off et tout ça tout ça tout ça donc je vous laisse tout de suite avec le tuto donc j'ai déjà fait mon teint alors j'espère que l'éclairage est bon j'espère que je suis bien sombré parce que d'ici je vois pas le retour caméra je vois que d'elle sans mes lunettes voilà donc j'ai déjà fait mon teint avec l'hydrance optimale teintée de chez Aven j'ai fait mes sourcils donc ma routine sourcils vous la retrouverez dans un des coins qui est par ici ici je crois et j'ai déjà mis ma base de chez essence voilà pour ce que j'ai déjà fait donc vous occupera des cernes après vu que c'est un pigment je préfère hein parce qu'on sait jamais vraiment mettre partout encore surtout que j'ai pas l'habitude j'ai plus l'habitude d'utiliser des pigments j'ai même plus l'habitude d'utiliser mes pinceaux voilà ça fait des mois et des mois je me suis pas maquillé donc je suis autant vous dire que je suis super contente de vous refaire un tuto d'ailleurs ce qui m'a étonné je pensais que vous préférez les favoris mais ouais bref on s'en fout je vais donc commencer vu que c'est un pigment avec des reflux donc c'est un duo chrome trichrome même peut-être donc il est un peu brun rouge vert donc j'ai commencé par mettre une base marron par dessus ma base pour faire ressortir le côté brun donc là je prends un jumbo de chez essence je peux pas vous dire parce que tout effacé et je vais le mettre sur ma paupière mobile bien sûr le chat qui va voir maintenant je remets un petit peu aussi en rat de cil on va voir l'alger voilà et on estompe au doigt vous pouvez voir à quel point la rentrée scolaire était difficile donc ensuite je prends mal le rach qui est là une puisque je n'ai pas la deux en originel et je prends la couleur tout avec un pinceau et font peur je reprends vraiment sur le coup et je commence déjà à faire mon creux ça fait genre trois mois trois mois et demi que j'ai pas utilisé mes pinceaux donc autant vous dire qui m'ont moqué pour toi je les ai pas lavé pour autant je vais voir il faut que je les lave absolument ils sont dégueulasse ensuite je prends un autre pinceau un peu plus plat et je prends la couleur expresso mais vraiment j'allais dire très légèrement mais bon vu la pigmentation et je le mets en coin externe ça va foncer légèrement sans trop en faire je reviens dans mon creux on donne un petit coup d'estampage alors entre le chat qui mange ses croquettes les chiens qui gueule et toutes celles qui jouent dans le package ça fera encore une vidéo critique je me suis dit je vais pas la faire en haut parce que si je la fais en haut elle va pas arrêter de gueuler en plus comme la shiwawa assez chaleur le gros il en peut plus là il devient fou je suis en train de me tasser moi ok pour ça alors on va passer au vif du sujet nous allons prendre donc le pigment le blue brown c'est ça pour pour une de chez mac donc c'est un exemple que j'ai eu dans mon swap avec les avec jessica de la chaîne style guy donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos de toute façon vous la retrouverez à la fin de la vidéo je vais prendre un pinceau plat donc je prélève de la matière donc on tapote vraiment vraiment bien l'excédent pour mieux y aller par parcimonie et on le pose à plat sur le crayon marron ah oh ah oh il est divin sonctueux je sais pas si vous voyez il est magnifique il est calme quoi je sais pas si vous voyez bien je vous ferai un gros plan et bien sûr on estompe un petit peu le bord avec le cul cul du pinceau je reprends mon pinceau estompeur je reprends ma dorèque je reprends un tout petit peu de tout et on estompe le bord correctement il est trop beau je prends un pinceau pour ma touche lumière donc je vais la mettre en mat le cream de la toujours de la Lorac point trop non faux n'est ce pas comme on dit c'est juste pour donner un coup de propre à l'estompage et sous le sourcil je prends un petit pinceau précision et toujours le cream pour mettre en coin interne on va rester dans le mat vu que le le fard est un peu palier il y en a un peu beaucoup même il est métallique voilà il est magnifique ce pigment merci Cessica il est trop beau voilà pour les fards sur la paupière mobile je mettrai le liner après ce qu'on va faire on va s'attaquer à mes jolies valises bleues donc pour ça je prends le correcteur de chez Kiko que je prélève au doigt je chauffe bien 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 la matière et je la mets à Chouichén voilà je le mets également où je veux éclairer un peu mon visage oh si joli je prends un pinceau parce que j'ai oublié mon boutique et l'enverre et j'estompe voilà voilà je poudre avec ma poudre de chez Urban Decay oh j'ai l'air blanche wouah merci éclairage donc je poudre partout où j'ai mis de l'anti-cerne alors on va s'attaquer enfin tout de suite on va faire le reste du teint donc je vais mettre le bronzer je prends le chocolate soleil de chez Too Faced les gens qui passent ils doivent me prendre pour une par jour magnifique je vous jure d'ici savent que je sais pas ce que ça va donner au montage faudrait peut-être que je règle la luminosité pourtant en haut ça me fait pas ça alors euh oui le blush je prends le Floral Crunch de chez Essain voilà alors on va estomper un petit coup de tout ça euh l'highlighter je prends celui-ci de chez Kiko c'est le Dazzling le je sais plus quoi voilà je l'ai eu aussi dans le soir avec je sais quoi alors on va y aller doucement voilà je vais prendre celui que j'ai estompé euh l'anti-cerne je vais l'essuyer un petit peu sur mon papier absorbant et j'estomper celui-ci il me fait vraiment penser au Marie Lou Manizer sauf que celui-ci il est en format crème je vous explique alors que l'autre il est en mode j'aime beaucoup ensuite il nous reste à finir les yeux donc on va déjà euh faire le euh euh le le euh le le euh le le euh j'ai arrêté le rat de cils je reprends le rat de cils donc je reprends le rat de cils je prends un petit pinceau pour le rat de cils je reprends le rat de cils Il y a une mouche qui m'en est un. Voilà, on va déstomper un chouïa avec... pas sur les stoppers. Je remets un petit peu de chair. Ça me paraît pas mal. Il est magnifique, effectivement. Magnifique. Alors, je prends mon crayon noir comme d'habitude, celui de chez Sephora. Et j'en mets en mouche supérieure et inférieure. Maintenant, on va donner un petit coup de liner. Liner. Je vais ouvrir mon mirror. Donc, je prends mon liner feutre de chez Sephora. Et on y va. Il faut vraiment que j'aille le racheter. presque vide. Et maintenant, on essaie de faire pareil de l'autre côté. Bon, c'est pas le top top, mais c'est mieux de rien. On recourbe ses cils. C'est cils. Oh la la la. On va essayer de se dépêcher avant que mon estomac cause un tremblement de terre. Et donc, je mets du mascara qui est le Patterson Sexe. Et sur les lèvres, je vais donc tester le Pastello en teinte sèche. Je crois que c'est pas le Réna. Ouais, c'est ça. Si je lis bien. Sur mes lèvres. Je vais le mettre sur mes fesses. Alors, sachant que j'ai un petit beau beau là. J'adore, je trouve trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que j'ai pas l'air aussi vampirique au montage. Parce que là, ça me fait des yeux tout noirs et le teint tout blanc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce make-up vous aura plu. J'adore ce pigment. J'adore ce truc à lèvres. J'adore le truc de Gilligo. Donc ça fait trois trucs que je teste du swap. Je suis super contente. Ah, il y a la lotion aussi chez Sephora. N'oubliez pas de checker la barre d'infos pour les vidéos si vous les avez loupées. Vous allez avoir juste après la miniature du swap. Enfin, le lien cliquable pour le swap que j'ai fait avec Tic Dye. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Donc la première, je crois que c'est un comfetti. Donc ça va être un petit croyant. Les petits yeux, je ne sais point. Un pastel. Et c'est celui que je reviens. Je parie. Je suis un petit croyant. Je suis un petit croyant. Je le fais trop souvent. Et on va peut-être qu'on s'en fait pas quelque chose. Oh. ... ... – Sous-titrage FR 2021